Ces mots qui viennent d'ailleurs, illustrés par Michel Boucher. C'est par les Arabes qu'il a été transmis. En même temps qu'ils m'adoptaient, ils ont transformé mon nom qui est devenu Albarcuc. Quatrième indice, je me suis ensuite promenée en Espagne, Albaricoque, et au Portugal, Albaricoque. De là, je suis enfin arrivée en France, après bien des détours. Voici la réponse en rébus. D comme drôle. Il est probable que drôle nous vienne directement du moyen néerlandais, trolleux, qui désignait un lutin, terme qui aurait donné troll. Par extension, on retrouve les deux exceptions, à la fois la gaieté et la personne dont il faut se méfier, mauvais drôle. Drôle est en effet encore utilisé dans certaines régions françaises pour désigner un enfant ou un être malfaisant. Lettre F. Qui suis-je ? Premier indice, je suis une onomatopée. Deuxième indice, je pourrais venir de l'ancienne espagnole fanfare, ventrie. Troisième indice, en plus de mon usage courant, je désigne aussi un ensemble de bruits éclatants. Quatrième indice, je rassemble des instruments de cuivre. Voici la réponse en rébus. Lettre K. Qui suis-je ? Premier indice, je suis probablement issu du chinois quechap ou kétiap, qui signifie saumur de poisson. Deuxième indice, j'ai ensuite été récupéré par les Américains, qui m'ont utilisé dès le XVIIe siècle. Troisième indice, je désigne une sauce à base de tomate. Quatrième indice, on m'a appelé d'abord ketchup, puis catsup. Voici la réponse en rébus. Elle, comme l'ayette. Le terme est emprunté au néerlandais qui signifiait petite caisse. Sa racine verbale se retrouverait dans des mots slaves comme clada, maître, posé, qui ont donné par exemple l'anglais tout l'aille. On rencontre le terme pour la première fois au milieu du XIIe siècle à Lille, avec le sens de coffre, tiroir. Depuis le XVIIe, on parle de l'ayette quand on désigne le contenu de ce tiroir, et spécialement quand il contient des vêtements de bébé. M comme mazout. Il nous vient tout droit du russe à la fin du XIe siècle. On a d'abord dit mazout. Ouh, erreur de lecture à la fin du XIXe siècle. Lettre P. Qui suis-je ? Premier indice. Je suis emprunté à l'italien qui signifiait alors gâteau, et plus spécifiquement, bâtonnets colorés. Deuxième indice. Ma racine de balatin a aussi donné, à travers divers intermédiaires, le terme pastille. Troisième indice. Je suis une poudre de couleur agglomérée en pâte. Quatrième indice. On se sert de moi dans le domaine des arts plastiques. Je représente aussi des teintes de couleurs. Voici la réponse en rébus. Lettre Q. Qui suis-je ? Je viens de l'ancien eau allemand Cnodo. Ne. Deuxième indice. Je suis une spécialité alimentaire. Troisième indice. En Allemagne, on m'appelle Knödel. Boulette de pâte. Quatrième indice. Les Alsaciens m'ont repris telle qu'elle, tandis que les Français m'ont francisée. Voici la réponse en rébus. Fous. Fun residence. Unsite. Dubois. Unsite. C'est parti !